C'est dans le paquet! Et les Dan Ross aussi de 2021-2022, de Penini, on va avoir 5 paquets de chaque, dans le fond là, chaque paquet contient 5 cartes, pis dans le fond c'est des paquets, des paquets spéciaux là, on va dire, dans l'Earthree dans le fond il y a juste 5 cartes, mais le paquet est seulement là, 1 et 50. Alors on va commencer avec les Dan Ross, je pense. Plusieurs fois que je vois d'autres personnes en ouvrir, je me suis toujours dit que ça valait la peine 5 cartes, 1 et 50. Dans les cartes de basket, on est assuré d'avoir une carte dans le fond qui n'est pas de base à chaque fois, donc ça c'est sûr que c'est un petit plus. On va voir si on va avoir des bons joueurs, si on a Jamal Murray, si on a Chris Paul, si c'est en vrai, si Tristan Thompson, Steph Curry, nice quand même. Et finalement, une Yellow de Laurie Markkinen. Donc on va mettre nos Yellows de côté, je pense que c'est ça le, on va dire, de base là, une carte spéciale qu'on peut avoir dans chaque paquet. Donc les cartes ressemblent à ça, assez basic, assez classique. Alors, deuxième paquet. Même Steph Curry, c'est quand même pas si pire. Je ne sais pas si la carte, j'en ai toujours en dernier, mais là on a vu, c'est-à-dire qu'il y a Kyla Rhee, qui a été encore avec les Raptors. John Wall, Alex Burks, Dylan Brooks, et finalement, une Yellow de LeBron James. Nice, vraiment nice. Donc, il n'y a pas pire, Insert, au moins pour celle-là. Là, je ne sais pas si dans ceux-là, on a des recrues à date. Je pense que j'en ai... Je ne pense pas en avoir vu. Ici, on a John Collins, Terrence Ross, Tyrese Allibertin, Jordan Beeb, et, bon, on parlait de recrues ici, là. Ici, on a David Johnson, Rated Rookies. Pas Rookie, Rated Rookie. Notre première carte recrue, puis c'est une jaune en plus. Ce qui est quand même pas mal. Espérons en avoir d'autres. Et ici, on a Cole Anthony, Malcolm Brogdon. Les cartes sont vraiment dans tous les sens. Zach Levine. Ici, on a Miles Turner. Et finalement, on a donné la carte, Kelly Oubrej Jr. Donc, il n'y a rien de spécial sur celle-là. On va y aller avec la dernière ici. Dernier paquet. Ce n'est pas la dernière fois que j'achète ces paquets-là. C'est vraiment agréable à ouvrir pour le prix. Si, il y a Zion Williamson. Nice. Cameron Payne. Nicolas Jokic. Un autre chrono. Jaren Jackson Jr. Et finalement, Kemba Walker. Un jaune. Donc, somme toute, c'est quand même satisfaisant. Une recrue, à moins que j'en aille manquer une. C'est-tu des Rated Rookies? Je crois qu'on a eu une Rated Rookies. Puis, ça a tombé que c'était une carte d'argent. On va y aller. Maintenant, avec nos NBA Hoops. Ça, je ne crois pas en avoir vu le... En tout cas, Pods dans le suit. En ouvrir. Ici, on a Ben Simmons. Terrence Ross. Les cartes sont un peu plus minces. Ils sont dirais. Reggie Bullock. Ici, on a Anthony Edwards. Jaune. On va regarder. Ok, on va y aller dans le noir et blanc, là, pour les... le dos de la carte. On va la mettre de côté. Et une carte recrue, ici, de... Franz Wagner. Donc, je ne sais pas si ça va être une recrue, une carte jaune dans chaque paquet. Les NBA Hoops. On va voir. Alors, ici, on a... RJ Hampton. Ici, on a Russell Westbrook. Harrison Barnes. Ici, on a notre carte jaune de... Devin Watson. C'est vraiment dur à aller du gold sur du jaune. Ok, ici, on a une carte recrue à chaque fois. Ici, Sheriff Cooper. Rookie card. Mais, c'est quand même deux. On a dit deux cartes autres cartes de base qu'on peut dire avec les Rated Rookies. Les Rookie cards comptent pour les cartes de base. Tyrese Alliburton. Payton Pritchard. Isaac Okoro. Ici, on a Michael Porter Jr. en jaune. Et notre cru qui est... They Run Sharp. Ça a l'air facile de tenir le ballon à une main, comme ça. On va aller avec notre avant-derniers paquets. Les paquets sont vraiment, vraiment faciles à ouvrir aussi. Alors, ici, on a Josh Jackson. Tobias Harris. RJ Barrett. Notre jaune, c'est Darius Basley. Et notre cru Quentin Grimes. Les recrues ne me disent vraiment rien cette année. La dernière fois que j'ai suivi les recrues, c'était peut-être avec Zion dans les autres dans les Dan Ross qu'on a ouvert tantôt. NS Cantor. Kevin Love. Ici, on a Paul George. Ici, on a la carte jaune de Devin Booker. Et, finalement, ça, ça me dit quelque chose, par exemple, Kate Cunningham. 4 recrues. Alors, si on se fait un petit recap, nos cartes de base de NBA Hoops, nos cartes jaunes, crues dans les commentaires si certains joueurs que vous reconnaissez ou des grosses recrues. Je vais faire un petit rechercher de mon côté si on avait les Dan Ross. Je pense que si je devais choisir entre les deux, j'aime mieux le style des Dan Ross au NBA Hoops, mais on a quand même une carte recrue au moins dans chaque dans chaque paquet. Alors, on a tout seul le Rated Rookies. Camber Walker. Ici, on a quand même le Brown James en jaune. Donc, c'est quand même pas mal. Alors, c'est ce qui complète l'ouverture des Dan Ross 2021-2022 et des NBA Hoops. Les prochaines vidéos, ça va être encore des cartes du Dollar Tree. On va y aller avec du baseball et aussi du hockey. Alors, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager. On est aussi sur Instagram. Alors, on se voit dans un prochain épisode de Dans le Paquet. de Dans le Paquet.